Malgré l'état préoccupant de la santé de Michel Drucker, ce dernier a récemment captivé l'attention du public en publiant un message remarquable sur sa page Instagram, qui constituait une touchante déclaration d'affection envers sa petite fille, Rebecca Chateau. Les fervents admirateurs de Michel Drucker ont vraisemblablement été profondément ébranlés depuis la publication de la Une de France hebdomadaire, faisant état d'une hypothétique situation de vie ou de mort de l'animateur de télévision optogénaire. Bien que le magazine People n'ait pas fourni de précisions quant à l'état de santé du célèbre présentateur, il a néanmoins laissé entendre que la situation était bien plus inquiétante qu'on ne pourrait le croire. Néanmoins, bien que Michel Drucker ait subi une opération chirurgicale en mars dernier, il a préféré garder le silence face à ces allégations. À la place, il a opté pour une communication plus personnelle en postant un message emprunt de tendresse sur Instagram, destiné à sa petite-fille Rebecca Chateau, fille de sa belle-fille Stéphanie Jarre. Cette dernière a été adoptée par Michel Drucker, qui l'a élevée comme sa propre fille. L'illustre animateur a partagé une photographie de sa petite-fille, accompagnée d'un imposant cœur sur sa publication Instagram. Il convient de rappeler que Michel Drucker avait déjà subi une intervention chirurgicale cardiaque en septembre 2020, ce qui avait entraîné un long séjour à l'hôpital. L'opération avait duré 9h30, et il avait été placé sous anesthésie générale pendant 15 heures. Bien que la pandémie de COVID-19 ait interdit toute visite, sa petite-fille Rebecca a été un soutien précieux pour lui durant cette période difficile. Les admirateurs de Michel Drucker ont exprimé un grand soulagement en voyant qu'il était toujours actif sur les réseaux sociaux, même s'il a décidé de ne pas répondre aux spéculations concernant sa santé. En attendant des informations plus précises sur son état de santé, les pensées et les prières de ses fans sont dirigées vers lui et sa famille.